L'aval 14e face à Amiens 6e, les tangos ont subi une longue défaite 5 à 0 à Dijon il y a quelques jours et vont vouloir vite se ressaisir face aux Amiennois qui leur réussissent plutôt à le basseur. L'historique à domicile face au Picard sur 18 rencontres, c'est une seule défaite, 14 victoires et 3 nuls. L'information d'Olivier Frappoli va rapidement être en difficulté par les mouvements des Amiennois et sur ce centre venu de la droite complètement isolé Gaël Kakuta ouvre le score la 23ème minute. Le 3ème but pour le Franco-Congolais, Léotet qui a toute l'attitude pour centrer, l'appel au premier poteau emmène toute la défense et Kakuta n'a plus qu'à marquer dans le but vide. Le 2ème but de la semaine pour Gaël Kakuta, lui qui avait égalisé au stade du Hainaut à Valenciennes, donc le 2ème déplacement consécutif des Amiennois, eux qui avec le nul dans le nord ont stoppé l'hémorragie de 4 défaites consécutives avant la trêve. Frayeur par la suite pour Alexis Sauvage, contrôle un peu long sur ce ballon en retrait et Kakuta tout proche d'arrivée à point nommé. Laval essaye avec une superbe manchette de Régis Gertner au premier poteau. Et un arrêt important du gardien Amiennois, les Picards mènent 1 à 0 à la mi-temps. Avant la défaite à Dijon, Laval restait sur 2 victoires consécutives et on sent que ce lourd revers a fait mal aux hommes d'Olivier Frappoli, moins tranchant, un peu de pression et palpable dans cette première période. En deuxième ce sera un petit peu mieux avec de l'envie, la frappe de Neji qui va passer à côté. Mais globalement on sent que la qualité individuelle des joueurs d'Amiens peut faire la différence. Dès que les hommes de Philippines Bergier veulent accélérer, il peut se passer des choses. Comme ici avec le ballon dans les pieds de Gale Kakuta, le centre au cordeau et le but contre son camp. On n'en était pas loin. Non, c'est surtout Papis Sissé qui va pousser le ballon juste devant la ligne pour le 2 à 0 à la 54ème minute. Troisième but pour Papis Sissé, radio de ses 37 ans. Il a dû marquer un bon nombre de buts plus compliqués que celui-ci. Au moment où on sentait Laval avoir de bonnes intentions, il y a ce deuxième but qui vient peut-être annihiler tout espoir de retour. Il avait sorti malgré tout une belle parade Alexis Sauvage. Mais opportuniste, Papis Sissé enfonce le clou. et ça n'est pas terminé avec des espaces forcément pour les Amiensnois. Frappe un petit peu écrasé de Tolou. Aroko Dare qui trouve le poteau d'Alexis Sauvage. Amiens de nouveau à l'attaque avec un but dans un angle fermé signé Jesse Benet à la 83ème minute, ça fait 3 à 0. Premier but de la saison pour Benet. Et deuxième passe décisive de la soirée pour Antoine Léotet. Ce n'était pas évident à mettre ce ballon juste au-dessus de l'épaule d'Alexis Sauvage. Laval a encaissé tout de même 8 buts sur les deux derniers matchs. C'est beaucoup trop pour une formation qui espère se maintenir. Beaucoup trop pour un promu qui reste limité offensivement face à une équipe bien organisée comme l'a été Amiens. Beaucoup plus efficace et réaliste. Les Amiensnois s'imposent 3 à 0 et se nichent au pied du podium à 4 points de la 2ème place. Avec cette deuxième défaite consécutive, les Tangos glissent en 15ème position et voient fondre leur avance sur la zone rouge, 2 points derrière seulement. Le club de Benet est ici à Laval le 13 janvier.